Quand la médecine s'intéressait aux maladies infectieuses, elle utilisait des modèles de causalité qui marchaient très bien. Et voilà, je viens de découvrir que la seule et unique cause de la tuberculose est le bacille de coque. C'est simple, c'est efficace et c'est un prix Nobel. Mais quand on s'est mis à étudier d'autres maladies, comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires, on s'est rendu compte que ces modèles de causalité ne fonctionnaient plus. Ce qui est cancérigène, c'est la fumée issue de la combustion de la belle et naturelle feuille de tabac. Et c'est ça qui est un des pires cancérigènes au monde. Alors ça, mon pote, c'est des conneries. Parce que mon grand-père, il a fumé toute sa vie et il n'a jamais eu de cancer. Alors que Sylvie, la soeur à Jean-Claude, elle n'a jamais touché une clope. Et bim, cancer du poumon. Donc tu vois, c'est des conneries. Et on s'est mis à utiliser des modèles statistiques ou probabilistes. Le problème, c'est que ces modèles sont souvent inconnus, mal compris ou mal interprétés. En 2012, en France, 42 000 personnes ont chopé un cancer colorectal, principalement à cause de leur consommation de viande. Docteur, si j'ai mon cancer du poumon, c'est parce que j'ai fumé ? En dehors de toute considération psychologique, répondre à cette question n'est pas franchement évident. Et on va voir pourquoi. Répondre non serait évidemment faux. Mais répondre oui ne serait pas complètement vrai non plus. Parce que mon grand-père a fumé toute sa vie et a jamais eu de cancer. Alors que Sylvie là, la soeur à Jean-Claude, elle a jamais touché une clope. Et bim, cancer du poumon. Effectivement, l'immense majorité des fumeurs ne développera jamais de cancer du poumon. Et on peut tout à fait développer un cancer du poumon alors qu'on n'a jamais fumé. Donc tu vois, c'est des conneries. On pourrait se dire qu'il suffit de regarder le cancer au microscope et de voir s'il s'agit d'un cancer lié au tabac ou non. Le problème, c'est que même au microscope, le cancer du poumon du sujet qui n'a jamais fumé est potentiellement exactement le même que celui du sujet qui a fumé. Pour pouvoir répondre sérieusement à la question de notre patient, il faut comprendre comment on a mis en évidence qu'il y avait un lien entre le tabac et le cancer du poumon. Ce qui est vrai, c'est ce que l'on observe. On a observé des gens qui fumaient et des gens qui ne fumaient pas. Eux, ce sont les personnes qui ont fumé et qui n'ont jamais eu de cancer. Parce que mon grand-père, il a fumé toute sa vie et il n'a jamais eu de cancer. Eux, n'ont jamais fumé et n'ont jamais développé de cancer du poumon. Eux, c'est des gens qui n'ont jamais fumé et qui sont pourtant morts d'un cancer du poumon. C'est Sylvie, la soeur à Jean-Claude. Alors que Sylvie, la soeur à Jean-Claude, elle n'a jamais touché une clope et bim, cancer du poumon. Enfin, eux, ce sont les malades exposés. C'est ceux qui ont fumé et qui ont développé un cancer du poumon. Docteur, si j'ai mon cancer du poumon, c'est parce que j'ai fumé ? Alors, évidemment, la probabilité de mourir d'une cause donnée, une année donnée, est très faible. Et si on observe peu de sujets pendant une durée courte, on verra trop peu de gens mourir d'un cancer du poumon pour pouvoir conclure à quoi que ce soit. Mais si on fait une étude puissante, c'est-à-dire qu'on observe beaucoup de sujets pendant longtemps, on va voir des gens mourir de cancer du poumon dans les deux groupes. Et on va en voir assez pour pouvoir se rendre compte que même s'il y en a dans les deux groupes, il y en a plus dans un groupe que dans l'autre. Et bien voilà, c'est tout simplement ça, un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le facteur de risque, vous ne pouvez pas présenter la maladie. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous présentez le facteur de risque que vous allez forcément la développer. Si vous avez le facteur de risque, vous augmentez votre probabilité d'avoir la maladie. C'est tout. Il ne faudrait donc pas dire « Le tabac donne le cancer du poumon » car cela suppose une relation de cause à effet. Mais plutôt, le tabac est un facteur de risque de cancer du poumon. De la même façon, on peut affirmer que l'exposition professionnelle à l'amiante est un facteur de risque de cancer de la plèvre. L'exposition professionnelle à l'amiante est un facteur de risque de cancer du poumon. La pilule contraceptive est un facteur de risque de cancer du sein. La viande est un facteur de risque de cancer du côlon. Toutes ces phrases sont vraies, mais elles décrivent pourtant des réalités très différentes. Prochainement, dans Medifact. T'as vu que la pilule contraceptive est au cancer du sein, ce que l'amiante est au cancer de la plèvre. Heureusement qu'on a le professeur Joyeux pour nous informer, parce que sinon, tous les autres, c'est magouiller compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada